Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on est toujours dans la semaine de l'action bénévole. En fait, ça vient tout juste de commencer. C'est une occasion en or pour les églises et les organismes de reconnaître et de souligner le travail de leurs bénévoles tout au long de l'année. Et à Gospel Vie, on a décidé, étant donné qu'on ne peut pas se rencontrer physiquement, de faire un événement en ligne pour reconnaître, souligner, remercier à tous nos bénévoles. Ce sera un moment en ligne vraiment spécial. Il y aura des prix de présence, présence en ligne. Il y aura aussi un temps de jeu. Et ce sera l'occasion en même temps de les inspirer et de parler un petit peu de la vision de Gospel Vie pour les prochains mois, même les prochaines années. Et aussi, on veut faire quelque chose de spécial. Si vous êtes un bénévole tout court, mais que vous ne venez pas à Gospel Vie, on veut aussi faire quelque chose pour vous. Où il y a un tirage qui va avoir lieu ce vendredi. Et le prix à gagner sera un certificat cadeau de 50$ chez Amazon. Vous ne pouvez pas sortir, mais vous pourrez commander quelque chose en ligne qui vous fait plaisir. Et nous, c'est de notre façon aussi d'étendre nos remerciements à tous les bénévoles au-delà de nos murs. Donc, je vous donne tous les détails de l'événement des bénévoles de Gospel Vie et du tirage qui aura lieu ce vendredi, juste après ça. Aujourd'hui, je vais vous partager un truc que j'ai appris dans l'armée. Pour ceux qui ne savaient pas, oui, j'ai fait l'armée. Bref, ce truc que j'ai appris permettait de toujours s'assurer d'être sur le bon chemin lorsqu'on avait une longue route à faire. Et ce truc était tout simple. Il fallait d'abord calibrer notre boussole. Et lorsqu'on était sûr du chemin à prendre, de la direction à prendre, il fallait identifier au loin l'arbre le plus éloigné et le plus haut possible. Une fois qu'on l'avait identifié, en utilisant la boussole, on avançait et toujours en fixant cet arbre-là qui était au loin. Ça, ça nous permettait de ne pas nous perdre en chemin. Si jamais la boussole nous envoyait dans une mauvaise direction, parfois, ce n'est pas nécessairement que la boussole était défectueuse. Ça pouvait être tout simplement parce qu'on ne la lisait pas de la bonne façon. Mais en ayant fixé un arbre qu'on avait identifié, un arbre très haut, très élevé et très éloigné, dans la bonne direction, ça nous assurait de ne pas nous perdre, de toujours avancer pour atteindre notre destination. Et ce que j'ai appris durant ces années de service militaire, je l'ai appliqué à ma vie spirituelle. Parfois, en tant que croyant, on peut avoir toutes sortes de chemins qu'on prend, qu'on emprunte. Il y a des situations qui nous arrivent, il y a des décisions qu'on a à prendre. On essaie de cheminer avec Dieu et ce n'est pas toujours évident. La Bible, c'est notre boussole. Et parfois, même en lisant la Bible, certaines personnes peuvent avoir tendance à dévier du droit chemin. Je vous rassure, la Bible n'est pas défectueuse. Mais ça peut tout simplement être dû au fait que la façon dont on dit la Bible, parfois, peut induire en erreur. Parce qu'on peut lire un texte et comprendre d'une certaine façon, pas nécessairement la façon dont ça devait être compris. Et ça, ça peut nous amener à nous diriger dans une direction qui n'est pas nécessairement la bonne. Maintenant, dans la Bible, il y a des versets qui nous encouragent à toujours garder nos yeux fixés sur Dieu. Peu importe la façon dont on avance, peu importe les situations qui nous entourent, peu importe les défis auxquels on a à faire face, si on garde nos yeux fixés sur Dieu, on peut lui faire confiance et savoir qu'il finira toujours par nous guider sur le droit chemin, sur le bon chemin. Il y a trois versets que je vais vous lire aujourd'hui pour vous encourager. Et semer en vous ce désir et ce sens de l'importance de toujours garder nos yeux fixés sur Dieu. Ces trois versets-là se trouvent dans les psaumes. Le premier que je vous lis se trouve dans le psaume 25, le verset 15 qui dit simplement « Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel car il fera sortir mes pieds du filet. » Ça, c'est le psaume 25, le verset 15. Je vous lis maintenant le psaume 123, le verset 1 et 2 qui dit, le verset 2 plutôt, qui dit « Je lève mes yeux vers toi qui siège dans les cieux. » « Je lève mes yeux vers toi qui siège dans les cieux. » On parle de Dieu ici. Psaume 141, le verset 8 qui dit, « C'est vers toi Éternel, Seigneur, que se tournent mes yeux. C'est auprès de toi que je cherche un refuge. N'abandonne pas mon âme. » Dieu n'abandonnera jamais votre âme. Il prend soin de vous. Quand vous lui faites confiance, vous pouvez être assuré qu'il va marcher avec vous, qu'il va vous guider, qu'il va vous montrer le chemin à suivre. Même lorsque vous lisez la Bible et que vous avez du mal à comprendre ce qui est écrit, vous avez du mal à laisser les paroles de Dieu vous inspirer et vous guider, sachez que lorsque vous posez vos yeux sur Dieu, Lui, il est fidèle. Lui, il sait comment vous guider. Il sait comment même vous ramener sur le bon chemin si vous vous êtes perdu. Dieu, c'est comme cet arbre-là qui est le plus élevé et le plus éloigné vers lequel vous devez avancer quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe autour de vous, quelles que soient les situations, les circonstances, les défis, les épreuves. Si vous gardez vos yeux sur Dieu qui est le plus élevé et le plus loin et que vous avancez dans cette direction-là, vous savez que tôt ou tard, vous allez arriver à destination. Lui ne vous laissera pas tomber, il n'abandonnera pas votre âme et tant que vous avez vos yeux fixés sur lui, il saura vous guider. Aujourd'hui, j'ignore ce que vous traversez. Peut-être que dans cette situation de confinement, avec la pandémie qui continue de faire rage à travers le monde, peut-être que vous avez été touché de près, peut-être que vous avez perdu votre emploi, peut-être que vous êtes présentement en train de faire du télétravail et vous vous demandez ce qui va arriver et vous ne savez pas quelle direction doit prendre votre vie. Vous êtes peut-être en face d'une décision importante à prendre et vous vous demandez vers où est-ce qu'il faut avancer. Si vous n'avez pas encore les réponses à toutes ces questions, il y a une chose que vous pouvez faire, tout simplement poser vos regards sur Dieu et demander lui de vous guider. Dieu, c'est cet arbre au loin, très élevé. Si vous avancez vers lui, vous ne pouvez pas vous tromper. Il saura vous guider comme il a guidé des milliers de personnes, même des millions de personnes à travers l'histoire. Il va continuer de le faire, il le fera pour vous et il l'a fait pour moi. Aujourd'hui, vous vivez ce que vous vivez. Demain, vous vivrez autre chose. Mais Dieu, il sera toujours là. Aujourd'hui, peut-être que vous avez de la crainte, mais demain, vous aurez de la confiance si aujourd'hui, vous posez vos regards sur lui. Dieu veut vous orienter, il veut vous guider, il veut vous inspirer, il veut vous montrer le chemin à suivre. D'ailleurs, il y a un autre verset dans la Bible qui se trouve dans Esaïe au chapitre 41. Je vous lis le verset 10 qui dit tout simplement, et c'est Dieu qui parle cette fois, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Dieu vous demande de ne pas promener des regards inquiets, mais de fixer vos regards sur lui. Lui qui est capable de vous guider, de vous accompagner, de vous montrer le chemin que vous devez suivre, et qui est capable de vous faire sortir de ce pétrin, de cette situation qui vous rend inquiet justement. Mais en fixant vos regards sur lui, pas seulement pour vous, mais aussi pour les membres de votre famille ici, votre famille dépend de vous, Dieu peut faire toute la différence. Aujourd'hui, je veux vous encourager, poser vos regards sur lui, fixer vos regards sur lui, et laisser Dieu vous guider. Et si dans votre cœur, ces troubles, si dans votre cœur, il y a de l'inquiétude, laissez la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence remplir vos cœurs et vous aider à vous focaliser sur lui. Parce que lui, il sait comment vous sortir de cette situation. Jésus sait ce qui se passe après la crise. Il sait ce qui se passe après la pandémie. Il sait exactement où vous serez après la crise. Et parce qu'il connaît l'avenir, parce qu'il sait où vous serez exactement, et qu'il sait comment prendre soin de vous, autant de raisons pour vous de fixer vos regards sur lui et de lui faire confiance. Maintenant, si vous m'écoutez aujourd'hui, et vous n'êtes pas dans cette situation où vous pouvez dire, je mettrai mes regards, ou je vais fixer mes regards sur Dieu, parce que vous ne le connaissez pas, aujourd'hui, j'ai une opportunité en ordre pour vous. Je vous invite à découvrir Dieu. Je vous invite à vous tourner vers lui pour expérimenter quelque chose de nouveau. Une expérience spirituelle profonde qui peut faire toute la différence et même changer votre vie. Et cette expérience peut commencer par une simple prière. Quelque chose comme, Seigneur Jésus, guide-moi. Je ne sais pas dans quelle direction je dois aller. Mon cœur est inquiet. J'ignore ce qui va arriver demain. Mais si toi, tu connais l'avenir, et si tu me connais, et si tu sais où je serai demain, je te demande de m'éclairer, de guider mes pas et de me montrer le chemin que je dois suivre. Tu es cet arbre qui est élevé et loin en avant. Et si je fixe mes regards sur toi, on me dit que je vais arriver à bon port. Alors révèle-toi à moi et fais-moi comprendre la voie que je dois suivre. Amen. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. C'est facile. S'il y a une chose qui est facile, c'est de connecter avec Dieu. C'est d'entrer en contact avec Dieu. Et aujourd'hui, si vous avez fait cette prière, je vous assure que Dieu l'a entendu et qu'il va se passer des choses pour vous. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez communiquer avec moi. Faites-moi savoir ce qui s'est passé dans votre cœur. Faites-moi savoir si Dieu vous a fait un signe. Et écrivez-moi donc à témoignages, à commercial, gospelvie.com. Je vais en entendre parler de ce que Dieu fait pour vous et je vais en profiter aussi pour prier pour vous, vous bénir et vous saluer en personne. Je vous laisse avec ça. J'espère que vous avez été encouragés. Et je vous rappelle, si vous êtes un bénévole, si vous êtes un bénévole, participez au tirage qui va avoir lieu ce vendredi. Comment le faire ? Trois façons. Plutôt trois critères. Vous devez être un bénévole, évidemment. Évidemment, vous devez liker la page de Gospelvie et vous devez partager cette vidéo en ajoutant dans la description ce que vous faites comme bénévolat. Étant donné que c'est la semaine de l'action bénévole, je vous invite aussi à en profiter pour taguer vos amis dans votre partage en les remerciant de faire du bénévolat. Ceux qui font du bénévolat, je veux dire. Taguer vos amis qui sont bénévoles, remercier-les pour leur contribution à la société et inviter-les à partager aussi cette vidéo pour participer à ce tirage qui aura lieu ce vendredi. Je vous rappelle que le prix à remporter, c'est un certificat cadeau de 50$ de chez Amazon. Je vous laisse là-dessus. On se retrouve bientôt. Que Dieu vous fasse du bien. Et demain matin, je serai encore là à 10h pour notre capsule d'inspiration. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada